Donc pour cette vidéo j'ai tout prévu Cousin chaud, oui oui c'est un cousin chaud Et il s'appelle Sushi, tout va bien c'est un mouton Et je sais qu'un sushi c'est du poisson De base Petite couverture parce qu'il fait froid ici Oui parce que là pour une fois je suis assise D'habitude quand c'est l'autre cadre je suis debout Et petite boisson chaude Bon d'accord je plaisante, il n'y a pas de boisson chaude dedans On n'aime pas les boissons chaudes Mais t'inquiète pas, il y a ce qu'il faut Jakob Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir Pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Et on va être tout simplement sur un bilan lecture Donc le jour où je filme nous sommes dimanche 4 décembre Et on a lu pas mal de mangas depuis l'opération Je m'étais laissée en fait Alors je me suis fait opérer le 23 décembre pour ceux qui ne le savent pas Des bras Donc en fait on a coupé, on a enlevé du gras et on a rapproché la peau Là j'ai encore les pansements et tout ça dessous C'est pour ça aussi qu'ils paraissent encore un peu gonflés Ils sont gonflés très clairement Ne va pas me dire Ah ça se voit pas C'est pas encore cicatrisé C'est pas encore dégonflé C'est une opération assez violente Donc ne va pas me faire une réflexion quand mes bras sont encore gonflés Oui c'est normal Donc j'ai lu pas mal de mangas Et je voulais donc te les présenter Sauf que j'ai eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de déceptions Et dans ces cas là, je crois que tu le sais Mais je n'aime pas spécialement en fait faire une vidéo dédiée à un titre Surtout quand des fois je n'ai pas grand chose à dire dessus Et donc du coup j'aime bien tout regrouper dans un bilan lecture En plus ça fait plus de vues Moins de travail, moins de montage, plus de vues Sur une seule vidéo Moi je ne dis pas non Un peu fatiguée quand même avec tout ça Bref, donc on va attaquer ça tout de suite Je vais commencer par ce qui est dit codomo Enfin codomo slash jeune public Parce qu'on a donc l'étrange noël de monsieur Jack Et l'étrange noël de Zéro On continuera avec un showjoy des éditions Pika Qui aime feel in love After school, pardon Et on va continuer donc la vidéo avec de Yuri et de Yaoi Donc si la suite t'intéresse, continue Donc du coup on a l'étrange noël de monsieur Jack Des éditions Nobinobi Donc c'est écrit par June Asuka Mais d'après l'histoire de Tim Merton Et ensuite on a l'étrange noël de Zéro Toujours par Tim Merton A savoir que l'étrange noël de monsieur Jack La version manga Il n'y a absolument rien à dire de spécial Parce que c'est vraiment le film retranscrit En version manga Pour accéder Voilà, pour accéder à un autre public Tout simplement Moi personnellement j'ai voulu l'acheter Pour le relire Pour me remettre un petit peu dans le bain Etc Sachant que je n'ai pas de DVD Etc de l'étrange noël de monsieur Jack Et je ne savais pas du tout Je pouvais le regarder Et puis je m'étais dit que peut-être Qu'il y avait quelques petites différences Ou Voilà Je voulais aussi pouvoir en parler De la version manga Si elle était bien ou pas Personnellement Je l'ai adoré Par contre Ce truc c'est que Comme j'ai dans la tête Moi les chansons Dans la version film Forcément C'est Comment dire J'ai trouvé que ça manquait Du coup de ne pas avoir les chansons Etc Quand tu les connais Et tout ça Après quand tu les as Plus ou moins dans le sang Tu te rappelles des airs Et donc tu es en train de lire Avec la bonne intonation Et tout ça Par rapport à la chanson Mais voilà Donc après Franchement rien à dire Et il est génial Pour ce qui est de l'étrange noël De zéro C'est pas vraiment la même chose De ce que j'aurais à dire Donc déjà On suit en fait Je pense qu'on est tout simplement Après l'étrange noël De monsieur Jack On est tout simplement Avec Jack Qui est en train de travailler Sur son Du coup Le prochain noël Il est à fond dessus Je pense en fait Qu'on est même sur Il a complètement mis de côté L'univers Halloween Il n'en a plus rien à carrer D'Halloween Et il est à fond sur Du coup La création de son nouveau traîneau Etc Pour Donc Le nouveau noël Qui va arriver Le noël suivant Pas de spoil Là dessus A un moment donné Si tu connais pas L'étrange noël De monsieur Jack Ne regarde pas Navi sur L'étrange noël De zéro Très clairement Voilà Mais j'ai trouvé ça Plutôt sympa Après j'ai très vite décroché Parce que comme on est concentré Sur zéro C'est un peu plus C'est un peu plus Enfantin Je dirais Au niveau du titre Et du public visé Il y a eu pas mal de pages Sans texte Et ça Ça m'a fait quand même Pas mal décrocher En plus au tout début Et je n'ai pas totalement En fait Finalement Accroché à l'univers Je ne saurais pas dire Je ne sais pas S'il y a eu vraiment L'étrange noël de zéro En version film Alors j'ai complètement Loupé l'info Ce qui est très possible Très clairement Mais voilà Donc ça très clairement Je trouve ça sympa Surtout si t'es jeune Surtout si t'es à fond Dans l'univers L'étrange noël de monsieur Jack Moi c'est un film Que j'ai dû voir Deux, trois Peut-être quatre fois Dans ma vie Et c'est tout Je ne suis pas non plus Celui qui va le revoir Chaque année Etc Donc personnellement J'ai trouvé ça sympa Mais pas suffisant Pour avoir envie D'acheter le tome 2 Donc je le redis au cas où C'est un manga Qui est en deux tomes Et c'est un NB22 Donc ne t'inquiète pas Il ne va pas augmenter De prix Voilà En 2023 Il ne augmentera pas de prix Donc tu peux prendre ton temps Et l'acheter l'an prochain Ensuite Tu le sais peut-être Mais avec l'augmentation des prix Je me suis principalement dirigée Vers certains titres De certaines maisons d'édition Car l'augmentation de prix Du coup Si ça a été Les acheter en 2023 Ça aurait fait pas mal mal A mon porte-monnaie Si jamais tu n'as pas vu cette vidéo Je t'invite tout simplement A aller la voir Je te la mets en I Et en barre d'infos Donc j'ai décidé principalement De me concentrer sur deux titres Pour le mois de décembre Des éditions Pika Sachant que Donc j'avais fait une vidéo Bilan lecture En te disant Bah je vais lire 3 shoujo Euh De 2 shoujo Donc I'm feel love After school Plus Colloque d'enfer Plus j'allais lire 3 yuri J'en ai lu 2 Le 3ème j'attends un petit peu Parce que comme on est que le 4 Et que je vais le 8 Voir mon chirurgien Je le lirai donc Demain matin Peut-être après-demain Parce que demain Je vais peut-être commencer par Mon colloque d'enfer Vu que j'ai les 2 premiers tomes Bref Toujours est-il Il me restait donc Cette série Et comme J'avais les 5 premiers tomes Sur 8 Je me suis dit Bah commence par celui-ci Ce sera plus sympa Et en plus Tu as Presque l'intégralité De la série Etc Donc j'avais acheté En novembre Le manga Pour pouvoir du coup Le lire Et avant donc L'augmentation des prix Et J'ai voulu faire un peu Le Bah j'ai lu le tome 1 Il est génial Donc achète jusqu'au tome 5 Et s'il y avait eu En fait Les derniers tomes Je crois que j'aurais acheté Tous les volumes Et ça aurait été Une grossière erreur Donc pour ce qui est De I'm Feel in love After school Ce que j'aimais bien En fait C'était Qu'on est avec K.O Une lycéenne Qui a du mal A s'intégrer Dans la vie scolaire Donc un jour Son frère en fait Qui est entraîneur De l'équipe masculine De voler La nomme donc Contre son gré En tant que manager Je pense que tu as déjà vu Dans les mangas Où en fait T'as une fille Qui va aider Un petit peu L'équipe de sport A Bah par exemple On va faire toutes les tâches Un peu Les tâches ménagères Etc Et je me suis dit Pourquoi pas J'avais lu Donc le premier tome Et j'avais plutôt Bien aimé l'idée Il y avait un petit côté Mélancolique Que j'appréciais Tout particulièrement Au niveau du titre Et Donc en fait Son frère va lui dire Écoute Il y a tel élève Il était Dans une équipe de voler A l'époque Du collège Là il est au lycée Et il ne sait pas Je veux qu'il s'inscrit Donc Trouve une solution Pour qu'il a 7 De s'inscrire Donc ça c'est ce qu'on va voir Principalement dans le premier volume Malheureusement en fait En lisant Le volume entier Mais surtout en continuant Parce que je me suis arrêtée Quasiment à la fin du tome 4 Donc ça Je n'ai acheté qu'un seul tome Pour rien On va dire Je l'ai survolé le 6ème Très clairement 5ème pardon Mais donc en fait En ce qui concerne Les autres volumes On va être tout simplement Sur un shoujo Dit classique Déjà vu Recyclé Et re-recyclé Et en plus de ça On va être sur Deux garçons Qui sont Deux meilleurs amis d'enfance Qui ont joué Ensemble Au volet Et qui vont être amoureux De la même fille En même temps Pour l'instant De ce que j'ai vu Il n'y avait rien de très toxique Dans leur relation Dans leur comportement Entre chaque garçon Par rapport à la jeune fille On voit bien que certains Enfin qu'il y en a Un des deux en tout cas Qui a compris Que l'autre était amoureux aussi Ou était peut-être Éventuellement intéressé Je ne t'en dis pas beaucoup plus Mais Pour que tu puisses voir à peu près Et donc Honnêtement J'ai été extrêmement déçue Je m'attendais Est-ce qu'il y a plus Ce côté mélancolique Que j'appréciais Et pas du tout En plus Je trouve aussi Qu'au niveau du scénario Il y a des moments Où je trouve ça pas ouf Parce qu'en fait On a des scènes Où les personnages Se rapprochent Pour x ou y raisons Logiques On nous coupe L'histoire comme ça On ne sait pas trop C'est genre Par exemple Je te prête mon Alors là C'est vraiment improvisé Mais je te prête mon para-puis Je te dis un petit truc Sous un pont Etc Sous-entendu Que je suis amoureux Toi Et On ne sait pas Est-ce qu'ils s'est barrés Tout seuls Est-ce qu'ils ont décidé Comment ils se sont séparés On ne sait pas On les revoit On est un focus Sur la fille Sur la caisse suivante La fille qui dit Ah ouais Par rapport à hier Et en fait Tu ne sais pas Tu ne sais pas Ce qui s'est passé Tu ne sais pas Comment ils se sont séparés Derrière Tu as des petits bouts Comme ça Et tu as l'impression Qu'en fait Ça a été mal construit Mal écrit A mes yeux En tout cas Et donc J'ai été extrêmement déçue Et finalement Je n'ai pas du tout Accroché En ce qui concerne Le manga D'ailleurs Il faut savoir Que quand je traîne Au niveau de ma lecture Quand je tourne en rond Soit c'est que Je n'ai clairement pas envie Que la série se termine Parce que justement Je l'aime beaucoup trop Ou alors C'est tout simplement L'inverse Où je me fais Royalment chier Soyons honnêtes Je m'ennuie énormément Et donc Très clairement Que je n'ai pas du tout Envie de lire la série Je n'ai pas envie De continuer les volumes Et là Ça a été le cas Je me suis totalement 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 ennuyée Parce que c'était donc Du vu Et revu Et surtout Mal écrit Et mal travaillé Voilà Tout simplement Donc pour moi Ça ne l'a pas fait Et donc je l'ai déjà remis Avant sur Vinted Et déjà revendu Merci Au cas où je t'affiche Je te reaffiche d'ailleurs Mon Vinted manga Et si tu mets un 2 A la fin Tu as tout ce qui est Vêtements etc Qui est hors manga Enfin Même si je mets mes t-shirts Par exemple de manga Sur le compte avec un 2 Mais tout ce qui est Pas manga papier Je le mets sur votre compte Comme ça Bah tout simplement Ça permet aux gens De racheter Par exemple Des vêtements à moi Et sur le compte Avec un 2 Par contre je tiens à préciser Aussi Qu'il y a par exemple Des affaires à mon cousin À mes neveux Enfin voilà Ce n'est pas que mon compte à moi C'est vraiment un compte familial Mais c'est moi qui le gère Et c'est mon nom Qui est utilisé Pour plus de visibilité Voilà On va donc continuer Avec les yaoi Et on terminera donc Par les yori Pour ce qui est des yaoi J'en ai lu 2 du coup Des éditions Anna Car comme tu le sais peut-être En juillet Les éditions Anna M'avaient offert 13 yaoi Yaoi J'en ai lu plusieurs Que j'ai déjà présenté J'en ai représenté un Il n'y a pas très très longtemps Et donc là Je vais t'en présenter 2 Et la prochaine fois Je t'en représenterai Voilà Bilan lecture Ou vidéo Totalement dédié Donc on va commencer Avec Faker Je ne vais pas le tenir longtemps Parce qu'il est trop lourd pour moi Je le rappelle Au cas où J'ai été opérée des bras Et je ne peux même pas Soulever 500 grammes Une bouteille de 32 centilitres C'est tout juste A pas accepté Et un manga Déjà comme un shoujo De pika Ça pèse déjà dans les 200 grammes Et celui-ci est beaucoup plus épais Voilà Donc c'est juste histoire de Tu le vois visuellement C'est tout Il est trop lourd Donc en ce qui concerne Le manga Faker Donc Nous sommes sur une sortie Récente C'est des mangas De cette année Juste Si vous m'aimez Vous ferez Je vous ferai mourir de plaisir Frise d'accroche Et Hiroki Seigawa A une liaison Avec son supérieur Cependant Il se voit Plus depuis Quelques temps Six mois Un jour Après avoir trop bu Il se réveille Dans un hôtel Il se retrouve A coucher Avec un de ses collègues Mikami Mikami Qui lui Ceussure Des douze paroles Lui prodigue Des baisers Torrides Et au réveil Son corps Au plaisir Et réveille son corps Au plaisir Pardon Mikami Lui affiche Toujours Un grand sourire Et se montre Plutôt Indolent Au réveil Après avoir Montré A Seigawa Une photo De lui Dans les bras De son supérieur Mikami Lui propose Lui propose Oui Qu'il se mette En couple Alors c'est plus tordu Que ça en fait Je vais t'expliquer Donc on a Hiroki Seigawa Hiro On va rester sur Hiro et Mikami Et sur Donc le supérieur Donc Hiro Est en couple En couple Tu vas voir Je vais t'expliquer Avec un de ses supérieurs Il est avec Un de ses supérieurs Son supérieur Est en couple Avec une femme Mais il couche A droite à gauche Et il couche surtout Avec donc Hiro Sauf que ça fait Six mois Qu'ils n'ont rien fait On le sait C'était le premier chapitre Donc ce n'est pas un spoil Donc du coup Au tout début du manga On voit Hiro Aller à un bar Où il a l'habitude Et se plaint En fait Auprès du barman Oui Il veut encore Pas de moi ce soir Et tout Il m'a encore foutu Un manche Un manche Un manche Voilà On se sous bien La gueule Et donc le barman Essaye de le ramener Chez lui Enfin Hiro Ramener Hiro Chez Hiro D'accord Et en fait Mikami Oui c'est ça C'est Mikami Lui va le croiser Le soir Et dire Donc au barman Écoutez C'est un de mes collègues Il n'y a pas de soucis Je le ramène Tranquille Hiro est tellement Torché Qu'il n'est pas capable De lui donner Son adresse à lui Donc Mikami L'emmène à l'hôtel Couche avec So que c'est un viol Parce que Mikami Enfin Hiro N'a pas conscience d'eux Est persuadé D'être avec son supérieur Et il le dit Il dit le nom De son supérieur Donc Mikami Est très bien au courant Tu vois déjà Ce qui m'énerve Un petit peu C'est après Que tu sois torché Et que finalement Tu essaies de sortir De coucher avec quelqu'un Parce que Besoin d'affection Et tout ça Ça peut se comprendre Mais là Non Il a dit le nom De l'autre Et il y en a profité Donc le lendemain matin Hiro se rencontre De ce qui s'est passé Mikami lui dit J'ai une photo de toi Avec ton supérieur Sur mon téléphone Soit Tu fais ce que je te dis Soit Je publie la photo Et en gros Ce que je te dis C'est Lâche ton supérieur Viens avec moi Sors avec moi Voilà On va continuer Avec tout simplement Le fait que la photo Fuite Et on va nous expliquer Le pourquoi Et comment Et la relation Etc Sur les personnages Je n'irai pas plus loin Parce que ça C'est vraiment A peu près Le premier chapitre Mais personnellement J'ai été extrêmement déçue Déjà parce que Bon Au niveau du scénario Me dire que Bon Il avait couché Ça pouvait encore passer Mais là Le voir en fait Dire Mikami va dire Qu'il est vraiment Amoureux Amoureux De Hiro Mais Tu le violes Tu le menaces Tu fais des coups tordus Des coups de pute Etc Voilà J'ai totalement décroché Et je n'ai pas spécialement Apprécié de lire cette histoire Après je t'avoue Que honnêtement Je suis allée Beaucoup plus loin Que le prochain manga Que je vais te présenter Et lui J'ai même lu Le résumé à ma mère Pour lui dire A quel moment Tu vois qu'il va avoir un viol Il n'y en a pas Donc On continue avec des mangas Qui posent problème Sur des sujets problématiques Comme La V.I.O Il connait la chanson Avec Her Broken Junkie Écoute bien le résumé Dis-moi A quel moment tu vois Qui a ça Il n'y a pas cette couleur par là Je n'ai pas cette couleur Il faudrait que j'ai un truc Un rond Un truc comme ça Pour prévenir à l'avance C'est Un petit Vous voulez voir Enfin je trouve Une illustration juste De la bonne couleur Pour que tu comprennes À un moment donné Qu'on va parler de ça Ce serait tellement bien S'il m'aimait vraiment Keita Et depuis longtemps Secrètement amoureux De son amie De lycée Rio Pour parvenir À l'oublier Et tourner la page Il enchaîne les conquêtes Ça se comprend Donc il enchaîne les conquêtes Mais Il est attiré Que par des hommes Hétéros Ceux Qui se terminent Inévitablement Par un cœur brisé Et à chaque fois Qu'il se fait Plaquer Ryu Donc c'est celui Enfin Donc on a Keita Qui est amoureux de Ryu Donc à chaque fois Que Keita Se fait plaquer Ryu est là Pour penser ses plaies Et le consoler Penser ses plaies C'est réellement Parce que des fois Il se prend des trucs Dans la gueule Et qu'il y a Des petits bobos visages Aux mains Etc Les choses changent Lorsque leur relation Devient physique Mais Keita C'est très bien Que malgré Le S E X Ryu Et ne le voit pas Comme Ne le voit Que comme un ami Keita Parviendra-t-il A l'oublier Et aura-t-il Finalement Le courage D'avouer Ses sentiments Au risque De mettre Un terme A leur amitié Découvrir 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 Une relation Pleine D'amour Et d'humour Il s'est cassé Surtout Dans les Yaoi Qu'on en a marre De voir Ça Au niveau du résumé L'autre Je veux bien Faker Je me doutais Qu'il y aurait peut-être ça Mais j'étais prête à prendre le risque Parce que j'aimais bien l'idée Là Ça par contre Ce truc qui est tombé du coup au sol Et que je ne vais même pas ramasser La main dans tout de suite Ça par contre C'est se foutre de la gueule Des gens Parce qu'on nous dit Ok qu'ils couchent ensemble Mais tu peux aussi coucher Avec ton meilleur pote Juste pour le soulager Mentalement Etc Parce que Justement Il est malheureux Et compagnie Tu peux faire du sex find T'es pas obligé de veiller Tu vois Donc ça par contre Je déteste Je ne veux pas en entendre parler Et je vais me faire un jour Je crois un carnet Avec la liste des titres Yaoui Que je lis Et une liste Veilleux Pas de Veilleux Voilà Très clair On va donc terminer Avec donc De Yuri Des éditions Taifu Avec Entre Sois Et The Fish Machin Pour ce qui est du manga Entre Sois On suit les aventures Alors j'avais lu le résumé Mais je ne sais pas J'ai dû Je ne sais pas quand c'est Je l'ai acheté Je ne devais pas être totalement Dans mon Mon cerveau ne devait pas être Totalement connecté Et bref Entre Sois En fait on est dans un lycée Où Quand tu rentres à l'école Voilà par exemple Tu as les cheveux comme ça Tu les laisses pousser Jusqu'à ta dernière année Et ta dernière année On te coupe tous tes cheveux Pour les utiliser Pour faire des fils Pour faire l'uniforme Des premières années Donc on va dire Moi c'est ce truc Que je maîtrise Sixième Cinquième Quatrième Troisième Voilà Il manque un Voilà Et bien en fait Tu arrives en sixième Tu as les cheveux comme ça Tu les laisses pousser Jusqu'à ta troisième Et en fait Tu vas faire Tu vas couper tes cheveux En troisième Pour faire avec tes cheveux Du fil Qui va servir Donc pour faire les vêtements Des premières années C'est quoi ce truc Voilà Je suis restée bloquée là-dessus Il y avait une semi On voyait en fait Un rapprochement Entre deux filles Je n'ai pas trouvé ça transcendant Non plus Donc j'ai très très vite Abandonné Et je n'ai pas du tout raccroché Ensuite On va terminer donc Avec le dernier Yuri Qui est sur l'océan En gros Enfin sur les poissons Etc Donc lui Le seul truc Que je vais te dire C'est qu'en fait On suit les aventures Donc des jeunes filles Qui vivaient en grande ville Et qui se retrouvent Si je ne dis pas de bêtises À la campagne Et surtout En fait Elle va croiser une fille À un aquarium Et cette fille Donc est passionnée Par les poissons Par toutes les créatures Qu'il y a donc Dans l'océan Et Tout simplement Il y a un club À l'école Mais elle est la seule élève Et beaucoup de mecs Voudraient rentrer dans le club Mais juste en fait Parce que C'est la fille La plus belle de l'école Etc Et elle en fait Elle va se retrouver du coup Bah nouvelle élève Bah je dois aller dans un club Oh toi je te connais Je vais aller dans ton club Tu vois Tout simplement Et donc On va mettre aussi en avant Et leur relation Qui commence à mûrir Petit à petit Et tout doucement Etc Leur relation d'abord amical Bien entendu Etc Mais je n'ai pas accroché Parce que déjà Bon je trouvais ça Un petit peu mou Et je trouve ça Un petit peu dommage Et surtout Je n'avais pas pensé À un truc C'est que je m'ennuie Et je C'est pas Qu'on parle De toutes les créatures Qu'il y a dans l'eau Etc C'est vraiment pas mon délire Et donc forcément J'ai très très vite Décroché Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Je n'ai pas grand chose à dire Parce qu'en fait Je ne suis pas allée Très très loin Au niveau de ces deux Yuri Voilà Donc je suis très content Quand même de savoir De quoi ils parlent Comment ils sont foutus À l'intérieur La qualité des seins Etc Et donc Pouvoir aussi éventuellement Parler Quoi de ce soit Si on me demande Mon avis dessus Je peux faire Expliquer comment il est fait À l'intérieur Etc Mais très clairement Ça n'ira pas plus loin Et ça m'arrange Parce que Très clairement Je sais que ce sont Deux séries Plutôt longues Parce qu'elles sont toujours En cours en France Et au Japon Il y en a une je crois Qui est terminée Et très clairement Vu l'augmentation De plus 36 centimes Par les éditions Taifu Ça m'aurait très clairement Fait mal au Donc cette vidéo Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Me le faire savoir On like On comment Tout le monde partage N'hésite pas surtout Si toi tu lis du yaoi A mettre Non au V-I Et tu censures le reste du mot Tu fais des petites étoiles Pour que les maisons d'édition Le voient Et se rendent compte Qu'on en a racu De ce genre de titre Je t'aimais comme dame Ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Ici tu as donc Ma précédente vidéo Bilan lecture La playlist Ou autre chose Et je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501